Alors, on est d'Avav, on est d'Avav Amoudalef, on est Amar Ravuna, non, non, un peu plus haut. C'est Amar Ravuna, c'est Amar Ravuna, c'est ça. Donc dans la Michelin, on avait dit, vous vous rappelez, si maintenant il lui a mis un kotel, ça veut dire, il y avait un mur, il y avait un mur, voilà, il y avait un mur, il y avait un mur ici, entre les deux, là il y a un Hatser, là il y a un Hatser, et lui, il a dit, moi ça ne m'intéresse pas, parce qu'il a fait plus haut qu'Avav Amoud, et moi ça ne m'intéresse pas, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis un mur en face, même s'il n'a pas encore mis les poutres, qu'est-ce qu'on a dit ? Parce que quelque part il va utiliser le mur, mais regardez bien nous, il a mis le mur ici, là on a dit dans la Michelin, là il y a un mur, Marcel, entre les deux Hatser, lui il a dit, moi je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas le mur, il est plus haut qu'Avav Amoud, ça ne m'intéresse pas, pour Ezek Réya, c'est bon, mais là tu m'as fait un mur de 10 mètres, et puis ton m'au revoir, il fait un mur en face, et là il va mettre des poutres, avant qu'il mette les poutres, il a fait ce mur, Maintenant la marlouquette, elle est entre Ravouna et Rav Nachman, si Samar Miksata, ça veut dire, il a mis un mur, mais il n'a pas mis sur toute la longueur de ce premier mur, il a juste mis un mur comme ça, vous voyez, la moitié du mur, il n'a pas été sur tout le mur, alors il dit Ravouna, Samar Palga, Samar Kula, tu payes, quoi qu'il arrive, d'accord ? Et Rav Nachman il dit, non, les mailles de Samar Samar, les mailles de Samar, Samar, ça veut dire, si maintenant il n'a mis que la moitié, il ne paye que la moitié du mur, mais il ne va pas payer tout le mur, ça veut dire, moi il a fait un mur de 5 mètres, moi j'ai dit, non, 5 mètres je ne voulais pas payer, donc je ne paye qu'un bas à moi, Le surplus, je ne paye pas, par contre, si je fais un mur en face, là tu payes, mais si tu n'as mis que la moitié d'un mur, ce que tu as mis comme moitié, là tu as montré que tu voulais, tu payes, mais le reste tu ne payes pas, le reste du mur, des surplus, tu ne payes pas, Ravouna il dit non, il a fait la moitié, il paye tout, ou Maud et Ravouna, donc là maintenant on va être, ce qu'on appelle Metsam Tsem la Mahloquette, c'est-à-dire on va réduire la Mahloquette, Ravouna il est d'accord, Bekarna veloufta, ça veut dire, maintenant il a fait un mur, donc là il y a le mur ici, et là il a fait ce qu'on appelle un Keren Zavit, Keren Zavit ça veut dire, là il a mis un mur ici, il a fait une corne au mur, c'est-à-dire il a fait la moitié, d'après Ravouna tu fais la moitié, tu payes tout, mais s'il a fait un mur, il a mis déjà un Keren, un angle dans le mur, ça veut dire pour montrer que le mur il s'arrête ici, là à ce moment-là, donc en fait le mur il va être comme ça, là à ce moment-là il ne paye que la moitié, parce qu'en fait d'après Ravouna, il dit il a fait la moitié, il aurait tout fait, mais là il montre qu'il n'aurait pas tout fait, là il ne paye que la moitié, d'accord, au mot des Ravnachman, et Ravnachman il est d'accord, il est d'accord avec Ravouna, qui paye tout, c'est quand la personne, elle a fait sur ce mur, même s'il a fait que la moitié du mur, sur le mur mitoya, il a fait des fenêtres, d'accord, pour attraper des poutres, donc là c'est clair que comme il a fait sur tout le mur, même s'il a fait que la moitié du mur, il doit tout payer, comprenez ou pas, ok, tu connais le minagre Abishimwan, les marocains quand ils se marient, la première chose, avant de se marier, ils amènent leur femme au côté, c'est un minagre marocain, pourquoi ? pour qu'elle s'habitue à parler à un mur, comme ça elle s'habitue, c'est que, c'est un minagre, c'est ça ? oui, c'est pas grave, on rigole, on me plaisante, alors, Alors, Amaravuna, BKV, LoAV, Khazaka. Donc maintenant, la camarade avait dit que si maintenant on avait fait un mur de Arba Hamot, plus que Arba Hamot, je ne suis pas obligé de payer. Et donc si Réouven il dit à Shimon, il a fait le mur, il dit paye-moi cette partie-là. Il n'est pas Néhéman, ça veut dire. Moi maintenant, il a fait le mur de plus de Arba Hamot. Donc on avait dit que quand il a fait le mur de plus de Arba Hamot, et maintenant, moi, je n'ai pas une Khazaka que j'ai payée. Ça veut dire que si maintenant le mur s'effondre, il faudrait que tout m'appartient à moi et pas à lui, parce qu'il y a une Khazaka qu'il n'a pas payée. D'accord ? Maintenant, quel est le dit ? Si Rabuna est dit, si maintenant la personne a fait BKV. BKV, ça veut dire qu'il a fait quand même des fenêtres sur le mur mitoyen. Donc s'il a fait des fenêtres sur le mur mitoyen, c'est que quelque part, ils se sont mis d'accord. Sinon, l'autre, il n'aurait pas laissé faire des fenêtres sur le mur mitoyen. La camarade dit non, ça ne suffit pas. L'eau avait Khazaka. Ce n'est pas une Khazaka qui l'a payée. Il ne fallait pas le gaffe des avarlés illimités. Même s'il a mis illimité, ça veut dire que c'est dans la fenêtre. Rachid explique pourquoi la poutre est pourrie, parce qu'en fait, comment ça a marché ? Comment on fait une construction ? Enfin, à l'époque. Donc, il y avait un mur, on faisait des fenêtres pour accueillir une poutre. Mais si tu mets la poutre à même le mur, ça va pourrir avec l'humidité, la pluie, dit Rachid. Donc, on faisait une misguerette, ça veut dire qu'on mettait du bois en haut, en bas, sur les côtés. La fenêtre, elle était encadrée. On faisait l'encadrée de la fenêtre pour qu'il ne soit que du bois. Ça, la poutre, elle n'est en contact qu'avec le bois. S'il a fait la fenêtre et le bois, malgré tout, il n'a pas de preuve qu'il a payé dans ce mur mitoyen. L'eau avait Khazaka. D'a marlé amina, l'échi paiste loitré achita. Ça veut dire, regardez. Maintenant, il a le mur. Il a le mur. Il a fait un mur de 5 mètres. Moi, je lui ai dit, tu veux payer avec moi ? Il lui ai dit, non, je ne suis pas obligé. 5 mètres, je ne suis pas obligé. OK. Maintenant, demain, il veut mettre ses poutres. Moi, je lui dis, ah, tu veux mettre tes poutres ? Tu me payes. Il dit, non, mais moi, je t'ai payé. C'est quoi la preuve ? C'est que, regarde, sur mon mur, il y a des fenêtres avec le bois en plus. Donc, tu vois bien que tu ne m'aurais pas laissé mettre les fenêtres avec le bois. Sur ça, il lui répond. Il lui dit, non, c'est moi qui les ai mis. C'est moi qui les ai mis. Pourquoi tu les as mis ? Il s'est dit, parce que demain, je sais que peut-être tu vas être d'accord. Tu vas être d'accord, en réalité, de payer. Mais qu'est-ce qui se passe, Rabotai ? Tu vas être d'accord de payer, mais tu vas devoir donc faire les fenêtres. Or, les fenêtres, quand elles sont d'origine, le mur, il est solide. Si maintenant, vous trouvez le mur avec des fenêtres, alors, comme elle dit la Gamara, « itra achite », « itra achite », c'est les murs. « itra », ça veut dire, ils vont s'affaiblir les murs. Donc, moi, je les ai mis, les khatrila. Je savais qu'un jour, tu allais accepter. Donc, depuis le début, j'ai mis ces fenêtres. Comme ça, si demain, tu veux participer avec moi au frais, au moins, voilà, les fenêtres, elles sont mises. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une khazaka. Ça veut dire que l'autre, il ne peut pas dire, tu vois, il y a des fenêtres dans le mur, c'est que j'ai payé avec toi. Non, ce n'est pas une preuve, ça. Vous comprenez ? Bien sûr, maintenant, s'il a un contrat, donc quand il a payé, il n'y a pas de discussion. On parle, il n'y a pas de contrat. Lui, il vient, il dit, il veut mettre ses coutres. On lui dit, « non, pourquoi tu les mets ? » Il dit, « j'ai payé, non, tu n'as pas payé. » Et la Mishnah, il dit, « il y a une khazaka qui ne l'a pas payé. » « Ah, pourquoi il y a des fenêtres ? » Ça, c'est moi qui les ai mises au cas où, demain, tu serais d'accord. Donc, d'Amar, les Amin, je pensais, les RIP, pas installés, l'eau, ils te rajoutaient. Comme ça, les fondations du mur, elles ne vont pas être affaiblies. Vous comprenez ? Bon. La Gamara, il dit, « Amar, Avnachman. » Avnachman, il dit, « irzik les ourdés, l'eau irzik les keshourés. » « Irzik les ourdés. » Ça veut dire, Avnachman, il dit comme ça. Quelqu'un qui va mettre ses poutres, d'accord ? Il va mettre ses poutres. Alors, maintenant, il y a autre chose. C'est possible qu'il n'a pas participé aux frais du mur. Ça, je vous explique d'après Rachid. Il y a des mahlukes et Rachid, et le Rajba, et Toswot. En fait, Rajba et Toswot sont d'accord, Rachid, c'est un autre avis. Je vous expliquais d'abord le Pshat-Rachid, si on a le temps, on fera Toswot. Rachid, lui, il explique, le Pshat-Pashout, ça veut dire, « yes », ce qu'on appelle « srotishtamshout », ça veut dire. Toi, tu as fait un mur de 5 mètres, moi, je ne voulais pas participer avec toi. Ok, pas de problème. Maintenant, des fois, la personne, tu peux lui dire, « voilà, je te paye, et tu me laisses mettre des poutres. » Par exemple, je vais faire ma souk, ou je veux, j'ai besoin de poutres. Pas pour construire, pour étendre des choses, d'accord ? Pour faire une genre de, pour le soleil, de l'ombre, une pergola. Alors, à l'époque, on pouvait, genre, payer de l'argent pour, il soit d'accord avec ça, que je mette une pergola. Donc, vous voyez, du bois. Alors, Irzik, mais Oudré. Oudré, c'est des petits morceaux de bois. D'accord ? Des petits morceaux de bois. Alors, si on l'a vu qu'il a mis ça, demain, il ne peut pas mettre des poutres. Par contre, s'il a mis des grosses poutres, alors il a une fazaka pour les petites poutres. C'est-à-dire, qui peut le plus, peut le moins. Ça, c'est Rav Nachman. Rav Nachman, il dit, tu n'as pas de preuve que tu as une fazaka que tu as payée pour les grosses poutres. Peut-être les petites poutres. Oui, mais pas les grosses. Parce que les grosses poutres, ça va affaiblir le mur. Et ça va coûter plus cher. Il va dire que s'il utilise le mur à ce niveau-là, je vais lui demander plus d'argent. D'accord ? Rabi Osef, il n'est pas d'accord. Rabi Osef, il n'est pas d'accord. Il dit que les autres, il dit que les autres, il dit que les autres. Non. Si tu as une fazaka pour les petites poutres, tu as aussi une fazaka pour les grosses poutres. Pour lui, il n'y a pas de différence. À partir du moment où tu es d'accord, parce que pour lui, en fait, la marlouquette, elle est que pour Rabi Osef, en fait, on ne fait pas un kinyan de la khatsayin. À partir du moment où moi, j'ai fait un kinyan d'utiliser le mur, on ne fait pas de différence. Après Rabi Osef. Il y a des amri, il y en a qui disent, Rabi Osef, il serait d'accord avec Rabi Osef. Il a utilisé les petites poutres, il peut utiliser les grandes poutres. Par contre, s'il a mis les petites poutres, aussi, il a une fazaka pour les grandes poutres. Ça veut dire, comme Rabi Osef, qu'un homme, il ne fait pas un kinyan de la khatsayin. Ça veut dire, à partir du moment où j'utilise le mur, il n'y a pas de différence. D'accord ? Il n'y a pas de différence. Et donc, il sera d'accord, en vérité, qu'il peut utiliser. Maintenant, ça, c'est la prérachie. La prérachie, Tosfot et le rajba, l'explication de l'agmara, c'est la suite, en vérité, de l'agmara. C'est-à-dire qu'en fait, quand maintenant, j'ai payé, donc si j'ai payé, c'est sûr qu'il va me laisser mettre des grandes poutres. Par contre, si je n'ai pas payé, alors des petites poutres, il peut me laisser, il peut tolérer, mais des grandes poutres, non. Surtout qu'il n'a pas voulu profiter des hot-sahots. Et sur ça, Osef, il dit, non, il n'y a pas de preuves. Des fois, un homme, même, tu n'as pas payé avec lui, comme on disait, bien qu'ici, c'est un peu khasser, quand même, parce qu'il est tracé à le mur, mais il y a des fois, on est mochel, on va dire, c'est le derrière, des fois, d'être mochel, on ne va pas regarder chipoter. Amar Abnachman, donc là, c'est toutes les khazakots. Irzik l'en-latfé, irzik l'échafré. Par contre, irzik l'échafré, l'eau irzik l'en-latfé. Alors, je vous explique, moi, ça m'est arrivé en Israël, ça. C'est très fréquent, ça, en Israël. D'ailleurs, j'ai une petite histoire sur ça, faites-moi penser sur la mère de Rabel Yashiv, justement. Alors, Abnachman, il dit comme ça, à l'époque, vous aviez donc les maisons l'une sur l'autre, donc, bon, il n'y avait pas forcément des immeubles. Moi, j'étais dans un immeuble et j'avais une terrasse en Israël. Et dans cette terrasse, en fait, le problème, c'est que, voilà, les gens, ils te vidaient, tu vois, ils te vidaient l'eau, tu vois, ils nettoient. En Israël, c'est comment ils nettoient ? Mettre de l'eau comme ça, la sponja, là, tac, tac. Et d'un coup, toi, t'arrives, toi, t'as fait la terrasse nickel, avant Shabbat, vendredi, j'ai fait une mitzvah, en plus, pour une fois, avant qu'on aide un peu à la maison, j'ai fait la terrasse nickel vers Rochabbat. D'un coup, je vois, de l'eau qui tombe. Yo, wakara ! Elle me dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis, non, j'ai dans la terrasse, vous avez un trou, ça s'appelle chaffré, c'est-à-dire que c'est le marzev, comment on appelle ça ? Oui, il y a un mot pour ça. Voilà, c'est trop technique. Non, oui, la gouttière. Non, mais là-bas, il y a dans la terrasse, il y a un trou dans la terrasse. Alors, en plus, ça tombe à l'extérieur de ma cour. Donc, je dis, madame, vous avez une évacuation, pourquoi vous vous jetez comme ça ? On a toujours fait comme ça. Je dis, c'est pas sympa, c'est pas joli. Donc, du coup, je me suis embrouillé avec un voisin, deux voisins, je viens d'arriver. Deux voisins, trois voisins, je les ai tous mis aux pieds, ils ont tous mis dans le trou. Du coup, j'ai dit, comment ? Je ne comprends pas. Il ne disait rien, l'autre. J'ai dit, l'autre, il ne disait rien, parce que peut-être, si ce n'est pas la terrasse, je ne comprends pas. Il y a de nos copines. J'appelle le propriétaire, il me dit, vous avez raison, mais ils n'ont pas à jeter comme ça, ils ont un trou d'évacuation. Pourquoi ? Comme ça, jeter, comme ça. Mais comme ça, je me prends de l'eau, en plus. De l'eau avec du savon, je me prends. C'est terrible, quoi. Après, le deuxième, pareil. Boum ! Mais tous, comme ça, c'est genre, c'est FKR, quoi, ça veut dire. Bon, moi, j'ai été les voir chacun. J'ai tapé à la porte, j'ai poli le français. Sliha, Denis, voilà, si tu peux nettoyer, truc. Une fois, deux fois, ils ont compris, ça y est, ils ont arrêté de... Des fois, à temps en temps, ça, voilà. Ah, Mekhila, c'est l'habitude. Ils te jettent de l'eau. Mais Kitsou, la femme, la mère de Rabel Yashiv, justement, elle dit, comment a-t-il Zoha d'un fils comme ça ? Elle dit, c'était R.F. Pessar. Elle a nettoyé sa terrasse. R.F. Pessar, c'est les Ashkenazis, en plus, comment ils nettoient la terrasse. Elle était enceinte. Et la dame, boum ! Elle lui envoie toute la sponja et ça lui mouille toute la... Tout ça, en plus, le linge qu'elle avait étendu, tout mouillé comme ça. Pas grave. Elle nettoit encore. Deux fois, trois fois, mon Pessar. Elle ne s'est pas énervée. J'attaque, comme on l'a dit ce matin. Elle s'est tue. Elle n'a rien dit. Wallou. Zaha Gadolador. On ne se rend pas compte comment... Alors, vous allez me dire, ça va, elle s'est tue trois fois, quatre fois, Gadolador. Mais quand tu es enceinte, et tu te tais, c'est... Une canette de coca, ça coûte combien, dehors, une canette de coca ? Un euro. Un euro. Tu vas dans le désert, maintenant. Tu as soif. Une canette de coca, tu peux la vendre. 1000 euros, tu peux la vendre. Oui ou non ? Tu as soif, tu n'as pas bu deux jours. 2000 euros, d'accord ? Il faut savoir que ces manimes-là, d'ailleurs, ils disent... Ils disent dans la... On a vu ce matin. On a vu ce matin. Pendant cette période-là, on dit que l'or et l'argent, on le trouve dans les montagnes obscures. C'est, en fait, dans ces moments d'obscurité où chaque mitzvah que tu fais, en réalité, ça vaut de l'or. Ça a une valeur, en fait. Quand il se retient, alors qu'il a vraiment envie d'exploser, il s'est retenu. C'est moins chaud, on aura vaillant. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Mais qui te s'ouvre ? Donc là, ici, c'est quoi le cas ? Ici, c'est qu'il y avait deux façons d'évacuer. Donc là, ce n'est pas comme chez moi. Leur évacuation, elle tombait quand même dans la cour. Alors, soit... Maintenant, il y en a un, il est sur le toit. Il a une terrasse sur le toit. Et l'autre, il a un khatser en bas. Alors, Irzik l'Enadfé, s'il a la khazaka, il peut toujours évacuer dans la cour de son ami. Comme ça, la sponja, vous voyez, comme je vous ai dit le premier exemple. Alors, va dire que Irzik l'échapperait de mettre par la gouttière. Ça, c'est sûr. Maintenant, la gouttière, c'est vrai que ça peut faire des trous, mais si déjà, je peux faire les Natfé, je peux faire l'échapperait. Par contre, Irzik l'échapperait, si j'ai toujours évacué que par la gouttière, l'eau Irzik l'Enadfé. Natfé, c'est Minachon Netifah. Ça veut dire que ça va couler. Ouais. Pas par la gouttière. D'accord ? Donc, s'il a la khazaka d'envoyer tout par terre, il peut passer par la gouttière et pas de polaire. Mais s'il a toujours fait par la gouttière, il n'a pas le droit d'envoyer les Natfé. Donc, et s'il fait ça, il peut réclamer de l'argent. Rav Yosef Amar, Afil ou Irzik l'échapperait, Irzik l'Enadfé. Il dit non. À partir du moment, Rav Yosef, il dit, où ça ne s'appelle pas ça un dommage, alors que ce soit comme ça ou comme ça, ce n'est pas un dommage. Alors, c'est un peu bizarre. Donc, les Mepharchim, ils expliquent que, moi, j'ai trouvé ça bizarre, surtout que moi, j'ai eu le même cas. Et j'ai dit non, ça n'a rien à voir quand c'est par la gouttière. Et même s'ils auraient évacué par la gouttière, je préfère que ça coule par la gouttière, que ça coule carrément dans tout le terrain. Ça fait un plus grand Ezek. On n'apprendra de la Arbote-Bé-Ezek. Alors, Rav Yosef, il tient que non, parce que Rav Yosef, il dit que ce n'est pas un ribouille. Ezek, pourquoi ? Il dit parce qu'en vérité, quand ça coule par la gouttière, vous connaissez tous l'histoire de Rabi Akiva, que l'eau, quand elle coule, elle peut percer la roche. Et donc, en réalité, ça va faire des trous par la gouttière. ça va faire des trous, alors que là, c'est juste de l'eau qui va couler un peu partout. Ça ne va pas avoir d'impact, en réalité, sur mon rat de serre. Vous comprenez ? Après, ce n'était pas forcément un rat de serre comme moi pour... Parce que normalement, normalement, c'est une gouttière, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que ça ne bouge pas de l'eau. Oui, mais à l'époque, la gouttière, on la mettait, comme aujourd'hui, on la met à l'extérieur. Là, apparemment, ça tombait dans son rat de serre. Donc, la gouttière, elle était peut-être mal placée, peut-être qu'ils ne pouvaient pas la placer dans la rue, mais en tout cas, ça, ils disaient que ça faisait des dommages quand même plus importants, ça faisait des trous que... Les gouttières, j'ai un gouttière. Oui. En magasin, j'ai deux gouttières avec des deux gouttières. Avec des gouttières. Bon. Il y en a qui disent c'est-à-dire qu'il serait d'accord avec Rabi Yosef, donc on a encore une fois avec les médecins de Tsem, on a réduit la marroquette, mais il dit, attention, si maintenant, moi, j'avais un toit, par exemple, un toit classique, donc l'eau, elle va couler quand même. Et maintenant, je change ce toit-là et je fais un toit de Arabot. Ça veut dire, je fais un toit comme la souka, vous voyez. Là, quand il pleut, qu'est-ce qui se passe ? Et là, ça tombe encore plus. Parce que dans un toit classique, elle dit, l'agmara, ça va bon, ça va goûter. Voilà. Mais là, dans un toit avec plein de feuilles, il y a plein de gouttes qui vont être au même endroit et ça va tomber. C'est un carnage avec des feuilles. Là, tu ne peux pas changer ton toit comme ça. Tu ne peux pas changer ta toiture par rapport à ton voisin. Et Rabi Yosef, il dit, à partir du moment où il dit que tu es d'accord que l'eau du voisin même s'il a changé la toiture et que ça fait plus d'eau, il n'y a pas de... Avad Rabi Yosef Ouvda Bet Sirfade Oubene. D'ailleurs, Allah Kha Lema Asseh, il a changé son toit. Quelqu'un a changé son toit et Rabi Yosef, il a dit, c'est moutard. Il n'y a aucun problème. Parce qu'à partir du moment où l'eau, elle s'est évacuée toujours dans ton rat de serre, tu ne peux pas venir maintenant et dire non, mais parce que c'était peut-être une convenance à l'époque, ils se sont mis d'accord que moi, l'eau, je veux qu'elle tombe là-bas. Non, pas récupérer, non, c'est pas qu'ils gagnent, l'eau t'y perd. Mais après, c'est peut-être un contrat qu'ils avaient entre eux. À la base, on s'est mis d'accord. Donc maintenant, moi, je viens, je vais évacuer de la façon dont je veux, je peux le faire. Si c'est pris dans le contrat, parce que si moi, j'ai demandé à un de toi, il te dit, il te dit, et quand c'est comme ça, ça n'a pas été précisé dans le contrat. Si c'est précisé dans le contrat, on n'a pas besoin de l'agmara pour regarder. Les choses évidentes, les choses évidentes, Jackie, on n'en parle pas dans l'agmara. Ah bon, d'accord. Si c'est 2 plus 2, ça fait 3, on le sait. D'accord. On n'a pas besoin de toi. D'accord. Voilà, ça fait 22. Encore une chance. Mais, Amar Avnachman, Amar Avnachman, Amar Avnachman, Amaskir Bayit Lachavero. Quelqu'un qui loue une maison. Donc là, encore une fois, c'est des c'est des alakhot de convenance. C'est des alakhot de convenance ici. Donc vraiment, c'est des lois de syndic. On va voir un peu, ça va me faire rappeler un peu les alakhot que j'ai vécu moi avec le syndic. Alors, Amar Avnachman, Amaskir, des birakdol. Quelqu'un, c'est un birakdol, c'est une grande maison, un grand château. Et toi, tu as loué une chambre là-bas. Alors, Mishta Mesh, Beziza, Bekotalea, Ad Arba Amot. Ça veut dire, tu peux utiliser dans le mur qu'on t'a donné, même le mur Hitzoni, le mur extérieur, avec, vous voyez, tout ce qui sort du mur. Tu peux planter un clou ou mettre quelque chose. Bekotalea, Ad Arba Amot jusqu'à Arba Amot au niveau extérieur. Après, tu ne peux pas. Mais tu peux utiliser, vous savez, toutes les convenances qu'il y a dans les murs. Maintenant, Be ou Beakotel, si quelqu'un, il est en haut, il peut utiliser aussi l'épaisseur des murs s'il est dans le grenier. Be ma kom, chez Doagou, comme l'obligation. Aval, Be tourbats, à Padnello. Mais, dans la cour du jardin, parce qu'à l'époque, il y avait un château, il y avait un genre de jardin, dans les murs là-bas, tu ne vas pas être tenté. C'est pas joli, c'est une maison, c'est pas... Be Rav Nachman, dit des amas. Mais Rav Nachman, lui-même, c'est ça, il a dit au nom de Shmuel. Be Rav Nachman, dit des amas, à filou, mais tourbats, à Padne. Lui, il dit non, même dans les murs d'un jardin, tu as loué là-bas, tu peux même mettre tes affaires là-bas. Aval, Rechava, achoré, abatim, alors. Alors, à l'époque, il y avait le khatzer, la cour, c'était devant la maison, Rechava, c'était derrière la maison. Donc, derrière la maison, non, apparemment, c'est au propriétaire, on n'a pas à l'utiliser. Be Rava, Amara, afilou, on parle bien sûr qu'il n'y a pas un minagm, il y a doua, il n'y a pas un contrat, il n'y a pas un shtar, tu arrives dans une maison que tu as loué, tu peux utiliser aussi l'extérieur. Bon, on parle ici comme d'un genre d'hôtel, c'est Birak, d'Ola, chacun, il a une chambre d'hôtel. Pourquoi tu fais du site de l'extérieur ? On croit que c'est l'arrière de la maison et pas le devant de la maison, le khatzer qui appartient à tout le monde. Non, on parle de derrière. De l'arrière de la maison, c'est l'arrière de la maison. Amarava, Amaravina, donc maintenant, on revient sur la chazaka des tachmichine. Haykechura, des métaléla, donc ça, c'est des poutres, des poutres à botaille qui sont faites pour faire de l'ombre. Donc regardez, Jackie, il a fait un mur, on a un mur mitorien, et moi maintenant, j'ai mis mon mur et j'ai mis des poutres pour me faire de l'ombre. Adlottin yomil, l'ohave chazaka, pendant 30 jours, si je le fais, par exemple, au mois de juillet, tout le mois d'août, et Jackie, il n'a rien dit, ce n'est pas une chazaka qu'il est d'accord. 30 jours, il a eu chaud, il a fait de l'ombre, ça va, pas de problème. Adlottin yomil, donc l'ohave chazaka. Bata Adlottin yomil, ave chazaka. Par contre, après 30 jours, si Jackie n'a rien dit, c'est qu'il est d'accord. Ça veut dire qu'en fait, au début, il pensait que c'était une construction précaire. À partir du moment où il a vu, au bout de 30 jours, je vois que Jackie, il ne dit rien, c'est qu'il est d'accord que maintenant, c'est une construction définitive et j'ai l'accord du voisin. Et est-ce que ce petit morceau, je peux le faire maintenant que susceptible de propriétaires et d'accord, le faire en dur ? Oui. Le faire en dur ? Oui. Avec un toit en dur ? Oui. On va voir ça. Dans son bras de serre ? Oui. Et au contraire, au contraire, au contraire. Si tu le fais en dur, la gamarale va dire tout de suite, si tu le fais en dur, c'est une chazaka tout de suite. Parce que si tu vois le gars qui amène le maçon et qui a le mortier et tout, et toi, tu ne dis rien, non, c'est quoi la chazaka ? C'est qu'on sait que toi, tu as été voir ton voisin et que tu lui as donné de l'argent. Que vous vous êtes arrangé. Et qu'il ne peut pas dire après, mais je ne suis pas d'accord. Non, je te donnais de l'argent. Pourquoi ? Parce que si tu fais en dur et qui ne dit rien, c'est sûr que tu t'es arrangé avant avec lui. Parce que c'est sûr que le type lui aurait protesté. Il aurait dit, qu'est-ce que c'est ? C'est chez lui. Regardez. Ve'i sukkah des mitzvahs. Si c'est une sukkah des mitzvahs. Par exemple, moi, j'ai utilisé ton mur pour faire une sukkah. Ad shiva yamim lo ave chazaka. Pendant 7 jours, il n'y a pas chazaka. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est la sukkah. Batar shive yome ave chazaka. Après 7 jours, là, il n'a rien dit, il y a une chazaka. Moi, j'ai dit, j'étais à la rue Djéna et j'avais fait la sukkah. Je vous rappelle ? Et eux, ils pensaient que c'était une construction définitive. Donc, ils ont envoyé une lettre à Bimordechai. Ils lui ont dit, voilà, votre locataire, il est en train de, voilà, il leur a répondu, voilà, je lui ai laissé 7 jours pour l'enlever. Voilà, dans 7 jours, s'il n'a pas enlevé, ça ira très mal. Et après, le type du syndic, il est venu me voir et il m'a dit, j'ai eu le message, mais il m'a dit, non, mais il fallait me dire, voilà, j'ai vu sur Internet, vous avez fait des cabanes, ça dure 7 jours. Ça va, moi, en fait, les gens, disons, maintenant, vous pouvez mettre une tente dans votre terrasse si vous voulez faire un petit délire de camping, faites ce que vous voulez, en fait, mais juste, ça ne doit pas être du définitif. Eux, ils ont cru que ça y est. Maintenant, le voisin, il s'est sale dans la terrasse. Ouais, tu te rappelles ? Tu te rappelles ? Il croyait qu'on a tout eu avec eux, on a tout eu, avec les photos et tout. Voilà, il a maintenant il a fait une cabane, qu'est-ce qu'il fait ? Il a mis des tapis et tout. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est bon, c'est arrivé plein de fois à Paris, à Paris, dans des synagogues, c'est arrivé plein de fois. Non, ça c'était à Marseille. Plein de fois qu'ils ont amené la mairie, la mairie, ils ont dit on vous donne 7 jours pour l'enlever, pas de problème. 7 jours, ils l'enlèvent. Et à chaque fois, ils leur disent, voilà, vous avez 7 jours pour l'enlever, vous avez 10 jours pour l'enlever. Mais toujours comme ça. Voilà, ça nous suffit de tailler, non ? Donc, ça, c'est pareil, il n'y a pas de razaka, s'il a fait une souka. Par contre, s'il a laissé 7 jours, et il a laissé après, là, il y a une razaka, tu es d'accord, qu'en fait, vous êtes arrangé, vous avez payé. Et voilà, c'est ce que tu dis, si par contre, les poutres, il les a fixées, même la souka de mitzvah, il a fixé avec du ciment et tout, là, il y a le tar avec razaka, tout de suite, c'est une razaka, parce que ce n'est pas normal que tu le laisses faire des choses pareilles. Donc, vous regardez, vous avez deux maisons, vous avez une maison ici, une maison ici, et entre les deux, vous avez le reshoutarabim, d'accord ? Maintenant, vous avez des toits dans ces maisons, à l'époque, les toits, ils étaient plats, parce qu'on pouvait les utiliser. Alors, les deux maintenant, moi, regarde, tu habites rue Dragon, j'habite rue Saint-Jacques, imagine-toi, tu as un toit, j'ai un toit, moi, j'arrive sur mon toit, je te vois, je te vois, je ne suis pas content, non, ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est que je dis, attends, moi, je veux être tranquille le matin, je prends mon café, oh, coucou, salut, ça va ? Non, c'est vrai, j'ai envie d'être tranquille, tu vois, mon intimité, après, ma femme va faire des macroud, tu vas dire, tu me caches tes vues, toi aussi, tu vas mettre une mechitsa, non, mais moi, je n'avais pas besoin, mais moi, toi, tu as une mechitsa, tu me caches tes vues, voilà, le problème, qu'est-ce que je dois faire ? on va voir, 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 au tribunal, on va en dîn Torah, le dîn Torah, il te dit comme ça, toi, tu fais, c'est-à-dire qu'on ne va pas te dire de faire une barrière entière, c'est dommage, on a deux maisons ici, d'accord, maintenant, tous les deux, on se voit, on est embêté, ils ont la même taille à peu près, voilà, ils ont la même taille, d'accord, maintenant, tous les deux, on se voit, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, tous les deux, on se voit, ici, il y a le reshoutarabim, ici, il y a le reshoutarabim, entre les deux, maintenant, tous les deux, on se voit, alors moi, qu'est-ce que je fais ? Moi, je fais la moitié du toit et un peu plus, de ce côté, et toi, au lieu de faire toute la méchitza, moi, je fais la moitié ici, un petit peu, toi, tu fais la moitié ici, un petit peu, comme ça, on ne se voit pas, non, regarde, tu es obligé, il y a Ezek Réhach, mais Ezek, c'est un dommage, tu es obligé, tu ne veux pas, tu n'as pas le choix, on t'oblige, tu ne décides pas, là, tu me déranges, tu es un masique, tu es un masique, tu es un masique, tu es ce qu'on appelle quelqu'un qui fait des, tu es un dommageur, tu es un dommage, tu es un masique, je vais mettre du bimur, non, parce qu'on se voit, parce qu'on se voit, ça me dérange, ça c'est un dommage, tu me fais un dommage, donc, on n'est pas obligé de faire une barrière entière, vous comprenez, moi, je fais la moitié un peu plus, lui, il fait la moitié un peu plus, comme ça, on ne se voit pas, on est d'accord, ça ne se voit pas, maintenant, la camarade dit, pourquoi, pourquoi on parle de deux maisons, regardez, pourquoi on parle de deux maisons où il y a un rechou tarabim au milieu, même dans un rechou tarabim, dans une résidence, par exemple, moi, j'ai mon toit, tu as ton toit, ça nous dérange, pourquoi la camarade parle d'Afka, qu'il y a un rechou tarabim entre les deux, il y a une route qui passe entre les deux, la camarade dit, non, regarde bien, pourquoi, c'est quoi le khidou, qu'est-ce qu'il va dire, Jackie, parce que Jackie, il ne veut pas faire le mieux, on parle de la personne qui ne veut pas faire le mieux, des Némalais, sauf, sauf, c'est quoi ton problème, ah, bah, il te l'a, tu veux te cacher, ouais, mais tu veux te cacher aussi, même des rechou tarabim, donc, de toute façon, tu veux faire ton mur, parce que les gens de la rue, ils vont te voir, donc, pourquoi, moi, tu veux faire un mur, fais-le toi, c'est moi le problème, et les gens de la rue, alors, ils te voient, de toute façon, d'accord, alors, qu'est-ce qu'un vache malade que quoi, on va lui dire, ouais, les gens du rechou tarabim, ils me voient la journée, le soir, ils sont en bas, attention, moi, je suis en haut, donc, la journée, ils peuvent me voir le soir, ils ne me voyaient pas, mais toi, tu me vois, toi, le soir, le soir, ouais, je veux faire un barbecue, je veux faire ça, et toi, tu vas être là, je peux voir un morceau, je peux voir une part, à ta, on dit, mais toi, ben, 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 la, la, c'est l'Italie, toi, les gens du rechou tarabim, c'est quand qu'ils me voient, c'est quand je me tiens debout, ils me voient, mais quand je suis assis, quand je suis assis sur le torah, on ne me voit pas, mais toi, voilà, tu me vois de partout, troisième réponse, parce que tu vois, on a insisté, tu vois, je comprends pourquoi la Gemara, elle a donné trois réponses, il y a une marlokane, enfin, pourquoi on a donné trois réponses, il y en a qui veulent dire, ça dépend de la configuration de la maison, en fait, on a trouvé des configurations de maison, où il y aurait cette âme, mais maintenant, je comprends, parce qu'il y a des nouddiques comme ça, il y a des, voilà, il faut trois raisons pour que, voilà, rabim, le rechou tarabim, qui maïenne et chazule, les gens du rechou tarabim, il faut qu'ils soient maïenne, qu'ils regardent comme ça, tu sais, tu connais, les bras comme ça, les gens, des fois, ils vont mettre les yeux comme ça, pour voir, il faut vraiment être maïenne, pour voir, ah, ah, vous avez vu la vie de la base, il faut vraiment, alors que toi, donc eux, il faut qu'ils réfléchissent pour me voir, aval toi, attends, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu me vois, c'est ce qu'on appelle le vie, d'accord, à marmar, c'est un peu la vie de la base, c'est un peu la vie de la base, mais c'est un peu la vie de la base, la gamara se demande, pshita, la gamara se demande, pshita, c'est évident, c'est-à-dire ce dîn là, c'est pas chute, que chacun doit faire la moitié, pour qu'on va faire toute la terrasse, la gamara se dit, c'est quoi le cas, moi j'ai fait la moitié, regarde bien Jacques, celui que là, il est évident, oui, on a deux toits, deux barrières, c'est normal que, toi tu fais une barrière ici, moi je fais une barrière ici, c'est quoi le khidouche, on ne peut pas être un génie, pour trouver ça, oui, on aurait pu faire, c'est vrai, une barrière entière, tous les deux, mais c'est dommage, toi tu fais la moitié d'une barrière, moi je fais la moitié, comme ça on ne se voit pas, on n'a pas de vis-à-vis, donc c'est quoi le khidouche, la gamara, elle dit non, c'est difficile d'entendre ça, pourquoi, parce que demain, toi tu vas te balader sur ta terrasse, tu vas te balader, tu vas pas te balader uniquement, sur le côté où tu as fait ton mur, mais non, parce que même, si je me mets de mon côté, où j'ai pas fait le mur, mais je vais te voir là-bas, non, tu vas pas me voir, parce qu'on a dit la moitié, et un peu plus, la moitié un peu plus, pour être vraiment comme ça, tu vois, ce jeu qui t'as vu, voilà, oui, on a dit, on m'a à dif, donc on se verra pas en fait, en quelle course, voilà, exactement, voilà, tu vois, quand tu veux, alors la gamaraldi, la gamaraldi c'est bchita, la gamaraldi, c'est quoi le cas, regarde bien, il y en a un, il a devancé, moi avant de te voir, et il a fait la moitié un peu plus, qu'est-ce que tu viens me dire toi, il m'a dit, prends de l'argent, et fais le tout dans ton réchoute, laisse-moi tranquille, moi je vais pas faire de mur, moi j'ai commencé à faire la moitié un peu plus, Jacques il va me dire, moi laisse-moi tranquille, tu veux, moi j'ai la vue là, je veux pas de mur, tu veux, tiens je te donne, tu finis la méchita, je vais te dire non, pourquoi, toi Jacques, pourquoi tu veux pas faire le mur en l'été, je vais te dire pourquoi tu veux pas faire le mur, parce que ton mur, quand tu rajoutes, vous savez, on rajoute dans un bâtiment, ça va ajouter du poids, et donc ça va affaiblir les fondations de ta maison, pour ça que tu veux pas, moi aussi, moi aussi mitraler à Hachita, si je le fais entièrement, ça va l'affaiblir encore plus, pourquoi moi je vais m'affaiblir plus que toi, parce que toi ça te dérange ou non ? Non, encore une fois, ça c'est un dommage, que tu aies un masique, ça, ça arrivait par exemple, il y a des dîners, tu auras plein, c'est ramené dans les méfarchies, mais moi j'ai assisté à ça, à créer de ces fermes, j'habitais là-bas, il y avait un immeuble de 5 étages, et il y a quelqu'un, il avait en fait tout le 5ème étage, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rajouté 2 étages, 6ème, 7ème, hein ? À l'époque il y avait, voilà, et donc il a jeté le toit avec, il a fait 2 étages, et donc il a fait 4 dirottes, le problème c'est que les gens, ils ont dit non, je suis désolé, tu fais 4 maisons, donc déjà tu as fait 1000 bâtiments, en plus il y a plus de chimouches, d'ascenseurs, donc il y a plus d'électricité, il y a plus de, il y a l'usure du bâtiment, un bâtiment de 5 étages, c'est pas pareil qu'un bâtiment de 7 étages, donc ils avaient à l'époque fait un dîne Torah, ils ont eu dommage d'intérêt, c'est-à-dire que bon, tu peux gagner, ça ça ne s'appelle pas, zéne nevezelô haser, ça s'appelle zéne nevezelô haser, hein ? C'est bonnet, oui, c'est bonnet, non mais même, il y a une perte de valeur, quand il y a un immeuble de 5 étages, un immeuble de 7 étages, c'est à l'avoir, hein ? Non, on y serait-je pas, il y a des lois maintenant, d'accord, mais il faut aussi que tout, il faut que tout, mais il faut aussi que tous les copropriétaires, la copropriété, tous les propriétaires soient d'accord aussi, que ce soit voté, que ce soit, voilà exactement, parce que ça, ça mène un dommage, je sais que, quand tu achètes des toits, la loi Tama 38, elle fait sauter le... il faut qu'on soit comme ça, c'est quoi ? Non, non, mais même, il y a des inventariés, quand tu achètes, les derniers étages, et peintes là-hôles, tu achètes la finition du toit, et la possibilité de construire, c'est écrit sur l'acte, quand tu achetais. Attends, Hazak Mahloquet, Hazak Oubaro, Hazak Oubaro, Hazak Oubaro, c'est déjà l'heure, ça passe vite. C'est une inquiétion.